Bonjour tout le monde, bonsoir, j'espère qu'il vous plaît bien de Norel Je vais vous présenter les matchs de Ligue des Champions Pour vous parler rapidement de quelques matchs, on va vous parler rapidement Les matchs qui sont à la fin de mardi, les matchs qui sont à la fin de mercredi On va essayer de revenir sur la scène, mais mardi il y aura beaucoup de très bons matchs pour le retour de la Ligue des Champions En plus, les matchs les plus importants, donc il y a 5 matchs qui sont des super rendez-vous Il y a le concept de la Covid, il n'y a pas de match à la fin de mardi, il n'y a pas de match à la fin de mardi Tout dépend de ce match, et tout dépend de ce match Par exemple, Barcelone, le front de VARO, il n'y aura pas de supporters, il n'y aura 0 de supporters Il y aura une victoire de Barça, pourquoi pas, ça va peut-être briller face à une équipe Personne ne connaît, il faut le dire la vérité, personne ne connaît Un outsider total, il faut faire le premier bon résultat D'un autre côté du même groupe, la Juve, c'est la Dynamo Kiev Là, ça va être plutôt compliqué, c'est la Juve dans les matchs Dans l'Europe de l'Est, la Dynamo Kiev est une équipe habituelle, il y a des rendez-vous, la température et tout Évidemment, les derniers, mais il y a des liens de supporters, et ça va peut-être jouer Même si je vois la Juve souffrir, je vais pronostiquer un nul Hier, la Juve, c'est la Dynamo Kiev, un but partout, ça va être très très serré La Juve, son favori, évidemment D'un autre côté, le match de choc de la journée à Guinée, il y a deux chocs Mais le premier choc, c'est Chelsea-Céville, les performances sont exceptionnelles Chelsea, les doutes, les transferts Et Inokoui Dioucen, avec une investition de plus de 300 millions d'euros Les résultats s'appellent à confirmer La défense de la Juve face à Céville de Le Petit Guy, avec des idées, avec un schéma bien défini Tu vois, quand même, un match très très serré Et pourquoi pas, un match nul, deux buts partout Hier, Céville et Chelsea La troisième, le quatrième match et le deuxième choc La Ligue des champions à Guinée, la journée à Guinée, c'est Manchester United Elle est la venue contre le Paris Saint-Germain Le Parc des Princes, c'est qu'ils ont dit qu'il y a un problème Qu'est-ce que ça va décider ? Est-ce qu'il y a des liens de supporters ou non ? Ça va être très très difficile Il y a des liens de supporters Le PSG qui doit prendre sa revanche La remontée de Paris Saint-Germain Donc je vois une victoire du PSG Même si rien n'est sûr Manchester United a des difficultés Le Limoges n'est pas de Mourinho Il ne fallait pas virer Mourinho On l'a souvent dit Ils n'arrivent pas à trouver de stabilité Mais il y a du talent Rashford Martial Pogba McTominay Cavani Il y aura officiellement du match à Guinée Mais PSG avec le retour de Neymar Mbappé Ça va être du costaud Donc je vois une victoire du PSG Avec un but Même deux buts d'écart du match à Guinée Le dernier match à pronostiquer C'est l'un des matchs les plus beaux à suivre Vier la journée C'est Lala Dzio Le Borussia Dortmund C'est un match parfait Nous avons une équipe qui est habituée à jouer Cette compétition qui est le Dortmund Et habituée à des scénarios fous Et de l'autre côté Lala Dzio Cette année Ce n'est pas Lala Dzio l'année passée Ce n'est pas Lala Dzio qui dominait Il n'arrive pas à trouver le même schéma Il y a des problèmes offensifs Il y a beaucoup de difficultés Lala Dzio Donc je vois un match fou Et une victoire de Dortmund 3-2 C'est l'un des matchs C'est l'un des pronostics Des 5 meilleurs matchs à suivre Il y a l'un des Atlantiques C'est l'un des matchs La journée Donc voilà Les pronostics Les pronostics La journée La Ligue des Champions On va débriefer Soit Chelsea Soit Seville Enfin le meilleur match Il sera débriefer Sur la chaîne Et on va reparler mercredi Dans les affiches Et on va débriefer On va débriefer On va débriefer On va débriefer